C'est l'un des plus grands succès du box-office français des années 2010. Ce lundi 23 janvier, W9 diffuse les petits mouchoirs pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Pour ce long-métrage, le réalisateur Guillaume Canet dépeint les vacances d'une bande de potes incarnés par ses propres amis. Le cinéaste a ainsi réuni Gilles Lelouch, François Cluzet, Jean Dujardin, Benoît Magimel et Valérie Bonneton. Dès lors, l'ambiance était plus que joviale sur les plateaux de tournage. Heureux de se retrouver, les comédiens ont été quelque peu dissipés. De quoi donner du fil à retordre à Guillaume Canet, comme il le confiait dans une interview accordée auprès du magazine Première, en avril 2019. Mais comédiens étaient dans l'insouciance totale, en maillot de bain à fumer des pétards et boire des coups toute la journée. A-t-il révélé en préambule. Avant de poursuivre, il n'était absolument pas dans la discipline indispensable à la fabrication d'un film. Les diriger fut ultra compliqué. Agacé par l'attitude de ses acteurs, Guillaume Canet a quelque peu perdu son sang-froid au fil du tournage. Je commençais à parler à l'un et l'autre lançait une vanne. Au bout d'un moment, je devenais exécrable. S'est-il souvenu ? Et d'ajouter son langue de bois, un jour, j'ai pété un câble. N'arrivant pas à se faire se faire entendre, le papa de Marcel et Louise Canet a été à deux doigts d'interrompre le tournage. J'ai dit, vous savez quoi ? Vous vous démerdez. Stop, on arrête tout, a-t-il révélé. Afin d'apaiser ses tensions, les acteurs l'ont alors pris à part. On a eu une vraie discussion et chacun m'a dit ce qu'il pensait, j'ai beaucoup pleuré le soir même et puis voilà. A-t-il conclu ? Et Guillaume Canet et toute sa bande ont eu raison de jouer carte sur table et de poursuivre cette aventure. Ce film a rassemblé 5,4 millions de spectateurs dans les salles obscures. Un succès qui a abouti à la sortie du deuxième volet Nous finirons ensemble, en 2019. Supérieur à supérieur à Justin Timberlake, Guillaume Canet, Jean-Himbert Rayonne au défilé homme printemps été 2023 Dior Guillaume Canet, cette mésaventure à l'origine des petits mouchoirs Le succès des petits mouchoirs, Guillaume Canet le doit en grande partie à Bichent et Lisa Razou. Invité dans l'émission du commentateur sportif sur les ondes de France Bleue, le 11 mars 2021, Guillaume Canet est revenu sur sa petite mésaventure. Une nuit, l'ex-mari de Diane Kruger s'est fait piquer au niveau de laine par une araignée appelée Tarentule d'Espagne. Deux jours plus tard, les choses se sont aggravées. Je repars et les piqûres commencent à devenir un peu, un peu pas belles. Et puis ça s'infecte, a précisé la colite de Gilles Lelouch. En effet, son testicule gauche était devenu aussi gros que le micro de France Bleue, et bleu comme ça, a-t-il décrit en riant. En arrivant aux urgences, le réalisateur est rapidement pris en charge pour une septicémie et un staphylocoque doré. C'est ainsi que Guillaume Canet s'est retrouvé à l'hôpital Pompidou en juillet, seul et sans un pote qui vient, et le voir. Je passe un mois de déprime totale, s'est-il remémoré ? Pour Guillaume Canet, cela ne fait aucun doute, il avait passé un vrai cauchemar. A la fin de son hospitalisation à Pompidou, l'acteur de 49 ans a passé quelques jours chez un ami dans le ferret. Cependant, la cohabitation ne s'est pas très bien passée. On s'est engueulé dès le deuxième jour et je me suis barré, a-t-il confié au micro de France Bleue. Quelque peu remontée, Guillaume Canet décidait de poser ses valises en Corse où il a écrit les petits mouchoirs. Je l'ai écrit d'une traite suite à cette tarantule d'Espagne de chez Bichente Lizarazu. Crédit photo, Denis Guignebourg. 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 Crédit photo, Denis Guignebourg.